Bonjour à tous et à toutes, c'est Morrigan et on se retrouve dans ce troisième tutoriel pour parler plus spécifiquement des nouveaux champions puisque vous avez trois nouveaux types d'ennemis et cette vidéo va de pair avec ma vidéo sur l'artefact et son fonctionnement donc je vous invite à aller faire un tour dessus si ce n'est pas déjà fait, vous avez les liens des quatre tutos qui sortent aujourd'hui dans la description et en premier commentaire et donc ces nouveaux champions je vais vous les montrer dans le contexte d'un gameplay en nuit noire donc soyez rassurés, pas de spoil, je ne vous montrerai pas du coup la partie finale de la nuit noire et sur le reste il n'y a pas de mécanique particulière si ce n'est celle que je vais vous expliquer justement aujourd'hui donc on avait vu sur notre artefact en deuxième colonne des mods qui concernaient les champions implacables, surchargés et bloqueurs j'avais d'ailleurs mis sur mon revolver le mod qui concernait les bloqueurs qui s'appelle donc anti-barrières donc j'avais un revolver avec des munitions anti-barrières, vous allez le voir d'ailleurs sur le gameplay à chaque fois que je prends le revolver en main c'est marqué sur le côté de l'écran munitions anti-barrières et mes deux coéquipiers avaient la version imparable qui va du coup de pair avec les champions implacables vous allez le voir, on va voir un ogre qui fait partie des champions implacables et d'ailleurs si on s'intéresse à l'écran qui précède le lancement en fait de notre nuit noire et bien on le voit directement sur cet écran quel type de champion on va affronter, on le reconnaît au niveau du symbole vous voyez cette espèce de triangle correspond au champion bloqueur et ce carré correspond au champion implacable donc il y aurait eu un rond avec un éclair, c'était donc les champions surchargés mais il n'y en a pas dans cette nuit noire donc je ne pourrais pas vous en montrer mais je vais pouvoir vous montrer les deux autres quand même et on va donc commencer justement avec le champion bloqueur donc c'est un champion qui va comme son nom l'indique avoir un blocage particulier, un bouclier particulier, une barrière et cette barrière va nécessiter mes munitions anti-barrière pour tomber sinon vous aurez beau tirer dessus, forcément il ne se passera pas grand chose sachant qu'on retrouve le fonctionnement classique de ces chevaliers qui mettaient leur bouclier face à eux et qui régènent leur vie donc il faut absolument tomber la barrière le plus rapidement possible pour pouvoir continuer de DPS le champion et d'ailleurs sur ce gameplay c'était un petit peu court d'avoir un seul anti-barrière avec mon petit revolver, il me fallait quand même 5 balles sur les 8 du chargeur pour tomber la barrière donc il fallait que j'anticipe d'avoir un chargeur plein je pense que dans l'idéal ça aurait été quand même préférable d'avoir un deuxième anti-barrière dans l'équipe par exemple via un pistolet mitrailleur parce que je vous rappelle que la compétence était disponible sur l'artefact pour le pistolet mitrailleur et le revolver et donc ensuite le champion implacable donc cette fois-ci c'était le tour de mes coéquipiers d'utiliser du coup leur compétence qui est donc de charger une puissante charge explosive qui fait chanceler les ennemis qui n'ont pas de bouclier et c'est censé être très efficace sur les ennemis implacables donc forcément c'est moins visuel puisqu'on a plus ce phénomène de la barrière qui descend mais vous le voyez, si je fais un arrêt sur image, on voit bien au-dessus de son nom ce qui est marqué on a d'ailleurs aussi le symbole qui est repris toutes les informations se sont données c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai remarqué vraiment quand je préparais ces vidéos à chaque fois on a beaucoup d'informations et ça fait plaisir parce que c'est quelque chose qui va nous permettre justement de bien jouer, de faire attention à ce qu'on fait et concernant ces mécaniques en elles-mêmes ce qu'on voit c'est que ça pousse également à la coopération forcément à se mettre d'accord à dire je vais équiper les anti-barrières tu vas équiper les munitions imparables ou tu vas prendre ce qui va permettre d'affronter les champions surchargés il va falloir se concerter, voir justement ce qui va être présent comme ennemis surtout si on a l'information avant de lancer et du coup adapter comme ça la composition d'équipe donc j'en ai fini avec cette courte vidéo mais en même temps cette mécanique très importante c'est pour ça que je pense que c'était important de le mettre dans une vidéo séparée vidéo grâce à laquelle je l'espère vous serez prêt pour vos premiers affrontements face à ces champions comme d'habitude n'hésitez pas à partager l'information et on se retrouve sur une quatrième et dernière vidéo tutoriel de préparation à Shadowkeep j'aime